Et maintenant, pour discuter davantage de cette réforme de l'immigration au Québec, je retrouve Stéphane Hanfield, qui est avocat spécialisé en droit de l'immigration. Bonjour, maître Hanfield. Bonjour. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qu'il faut penser de cette réforme de l'immigration? Est-ce qu'elle vous semble improvisée ou si c'est plutôt le fruit d'un gouvernement qui veut agir vite, qui veut être efficace? En toute honnêteté, j'ai comme l'impression que c'est un peu les deux. On semble improviser. On l'a vu d'ailleurs avec la décision de la cause supérieure sur la demande d'injonction de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration qui a été accordée. On semble vouloir aussi faire les choses rapidement parce qu'évidemment, ce qu'on demande par le biais du projet de loi 9, plusieurs des pouvoirs sont de juridiction fédérale. Le Québec n'a pas encore de juridiction pour décider certaines choses qui pourtant apparaissent dans le projet de loi. Alors, c'est un peu des deux, à mon avis, un peu rapidement et un peu d'improvisation. Bon, le gouvernement du Québec qui voulait justement, pour aller vite, au départ a dit 18 000 demandes en attente, donc afin d'accélérer le processus. Est-ce que les motifs qui étaient avancés par le gouvernement vous semblaient justifiés? Absolument pas. Et je pense qu'il faut se rappeler la déclaration du premier ministre, M. Legault, le 29 janvier dernier, où il avait clairement dit publiquement que tous les dossiers, les 18 000 dossiers, allaient être traités en fonction des anciennes règles et qu'une fois le travail effectué, ils allaient mettre en branle leur nouveau système. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que, quelques jours plus tard, le ministre de l'Immigration dépose le projet de loi 9, dans lequel il prévoit que les 18 000 dossiers allaient être mis à la poubelle. Alors, c'est un peu incompréhensible et il y a une façon de faire différemment les choses. D'ailleurs, le premier ministre l'avait très bien dit une semaine auparavant, le dépôt du projet de loi, traiter les dossiers en fonction des anciennes règles. Dites-nous, qui sont ces gens-là? Parlez-nous de leur situation. Donc, on parle d'environ 5 000 personnes qui sont sur le territoire québécois, qui travaillent, qui ont investi du temps, de l'argent, dans l'achat d'une maison. Dans certains cas, on a des enfants, les enfants sont scolarisés, les gens parlent français, les gens se sont déjà bien intégrés et surtout, ils occupent déjà un emploi. Alors, le gouvernement, l'un des objectifs du projet de loi, ce qu'il nous dit, c'est de combler une pénurie de main-d'oeuvre. Et moi, je vous dis que déjà, on a 5 000 personnes, qui, dans la plupart du cas, comptent déjà un emploi. Alors, je pense qu'il devrait y avoir priorité sur ces 3 800, 3 700 dossiers et faire en sorte qu'on ne soit pas contraint de forcer ces gens-là à quitter le Québec. Parce que c'est une réalité. Les gens n'ont pas de statut permanent. Ils ont un statut temporaire. Le statut temporaire est évidemment délivré par le gouvernement fédéral. Dans l'hypothèse où le gouvernement décide de ne pas renouveler ces titres de séjour temporaire ou si les personnes sont incapables de rencontrer les critères pour le renouvellement du titre, et bien, dans certains cas, on sera obligé de quitter le Québec parce qu'on n'aura pas été en mesure de soumettre notre demande de résidence permanente dans des délais raisonnables n'ayant pas obtenu les fameux certificats de sélection du Québec. Oui. Parce que c'est un peu absurde qu'une telle situation se produise. Et je pense qu'on doit intervenir, intervenir rapidement, du moins sur ces 3 700 dossiers qui concernent des personnes qui sont déjà au Québec. Oui, c'est important de faire de la distinction entre le nombre de dossiers et le nombre de personnes. Vous faites bien de me corriger là-dessus. Vous représentez vous-même, Maître Hanfield, des immigrants qui songent à s'établir au Québec. Dans quel état d'esprit ils se trouvent par rapport à cette réforme du gouvernement québécois? Ah, ils sont très inquiets. Dans certains cas, ils sont très en colère. Ils ont l'impression d'avoir été trahis par le gouvernement. Parce qu'il faut dire que jamais, au grand jamais, on a laissé sous-entendre à ces personnes que si un jour, on était incapables de traiter leur dossier dans un délai raisonnable, qu'on allait tout simplement leur retourner leur demande. Jamais, jamais, ces gens-là n'ont eu cette information. Alors aujourd'hui, de voir qu'on leur retournerait leur demande sous prétexte que le ministère n'a pas été en mesure de traiter leur demande dans un délai déraisonnable, ils trouvent ça tout à fait inacceptable. Et évidemment, pour la plupart, ils veulent se battre. Ils veulent se battre. Ils veulent contester éventuellement la loi si le projet de loi est adopté. Donc, ça deviendrait une loi. Ils souhaitent contester cette loi éventuelle. Donc, on n'a pas fini d'en entendre parler. Merci beaucoup, Maître Anfield, de nous avoir apporté vos lumières sur le dossier. Merci beaucoup. C'est tout un plaisir. Merci à vous.